Ok donc bonjour tout le monde, ici Charles Lévié de Fourteen Fishing et Antoine Lyman. Aujourd'hui on va vous présenter quelques objets qu'on peut offrir à nos proches ou à nos amis pêcheurs donc des trucs appris abordables donc Antoine va commencer par un équipement de pêche blanche. Donc moi ce que je vais vous présenter pour commencer c'est une petite canne de pêche sur glace donc celle-là c'est une light qu'on peut utiliser pour truites, crapets, perchaude donc si on veut pêcher brochet doré on va plutôt aller vers une médium ou un chiant donc quand on pêche ces espèces-là on n'a pas besoin d'un gros fil, là là-dedans j'ai un 4 livres c'est bien en masse pour le crapet, perchaude, truites, on peut aller dans 10 à 15 livres. Pour les plus gros poissons on va dans 10 à 15 livres. Ouais moi je vais vous présenter un équipement de pêche estivale donc je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo sur nos coups de coeur donc c'est la Cerros de Okuma. Elle n'est pas très chère, elle est dans les environs de 120$ si je ne me trompe pas. Et le moulinet c'est le Inspira Okuma. Pareil, un moulinet très abordable, environ 150$. On peut faire pas mal plein d'espèces avec cet équipement-là. Moi en ce moment j'ai une médium donc doré brochet un peu moins mais doré à chigant sans problème. On peut faire plusieurs techniques, c'est une canne très versatile. C'est la grise. Ouais on peut faire aussi un peu de grise à la jig. Par contre c'est pas une canne qui va prendre très haut, ça peut prendre maximum 5 huitièmes d'onze donc pour la grise on va souvent utiliser des 1 onze, des trucs comme ça donc c'est un petit peu moins adapté pour la grise cette canne-là. Donc là en tant que vous commentez on a fait un objet. Donc moi je vais vous présenter une balance, donc c'est ça. Ça c'est une balance non électrique, c'est une exhaust électrique mais moi je trouve pas ça très nécessaire, c'est un petit peu plus précis mais quand on commence, celle-là c'est parfait. Celle-là c'est une râpe à l'eau. Donc en fait, que l'on tire, ça met un petit truc. Là on est en kilos, ici en livres. Donc je la montre. Ici on a un petit teint. Attendez. Avec ce petit teint-là, on peut mesurer nos poissons. Donc c'est un teint de, je pense, 1 mètre. Donc c'est ça. Puis si on fait la remise à l'eau qui accompagne un gros poisson, on peut acheter ça, c'est pas très cher, c'est dans les alentours de 10$. Au lieu de percer le poisson ou de lui entrer dans les branchies, ce qui est pas très bon pour la remise à l'eau. On fait juste notre seul même. Puis ça on le clip dans la bouche, ça lui ferait rien. C'est ça, donc ça va beaucoup moins blesser le poisson. Là, moi je vais vous parler de l'équipement pour protéger nos cannes. On le sait, on utilise beaucoup des cannes en graphite, en carbone. Et ça, c'est très fragile. Donc si on veut garder notre équipement longtemps, ça va prendre des protections. Là, ça c'est un équipement vraiment minimal pour une canne. Ça s'appelle un rod glove. C'est une espèce de tube qui va venir protéger tous les œillets de notre canne, tous les guides et le bout. Il y a comme un truc en caoutchouc qui va venir protéger vraiment le bout de notre canne. Donc on vient l'enfiler sur notre canne, dans le fond. Ça va venir protéger tous les œillets de notre canne. Donc ça, c'est une canne lancée de l'eau, la TCS de Okuma. Donc ça va venir toute protéger ça et la poing de la canne. On peut aussi utiliser un équipement un petit peu plus, qui protège un petit peu plus. Donc en ce moment, c'est un étui double. Donc on va mettre une canne ici et une canne à l'autre bord. Donc c'est vraiment, ici, on va mettre nos moulinets et tout. Il y a un bon tube rigide pour venir protéger nos cannes. Par contre, le désavantage de ça, c'est que si vous avez des cannes une pièce, ben c'est pas possible de les rentrer dedans. Parce que, regardez la longueur, c'est pas très long. Mais pour les deux pièces, quand on va faire des voyages, mettons pour la truite mouchetée, on va beaucoup se promener dans les cuisseaux. C'est pratique. En plus, on peut la mettre autour de notre taille. Donc c'est vraiment parfait. Donc là, on va passer au coffre de pêche. Donc Anton va vous montrer un type de coffre et moi, je vais vous en montrer un autre. Donc moi, c'est pas vraiment un coffre, ben on fait un peu 50, mais c'est un petit coffre. Donc dans le coffre, on va arranger deux petits coffres comme ça. Là, j'en ai différentes tailles, des cellules-là. Là, j'en ai des comme ça. Il y en a qu'on peut rentrer plein de coffres. Ceux-là, c'est, je dirais, quatre gros coffres et deux petits. Ici, on peut mettre nos accessoires comme nos pinces, notre couteau, notre balance. Ici, on peut mettre d'autres trucs, comme tous nos accessoires de pêche. Ici, par exemple, j'ai un poupe de lune, on peut mettre des lards, des débits, n'importe quoi. C'est ça, on rentre des coffres de cette taille-là. Là, celle-là, c'est une poisson d'enfort. On peut rentrer des coffres tout dépendant de la taille. Ici, il y a une petite place où on peut mettre, c'est une petite stratégie de l'eau, donc on peut mettre notre permis de pêche ou nos papiers importants. Et ici, il y a des petits trucs où on peut accrocher des affaires. Donc ça, c'est vraiment un type de coffre de pêche qui est vraiment moins cher aussi que ce que je vais vous présenter. Un petit peu moins l'eau pour plus se promener avec ça. Par contre, si on aime ça avoir tout notre équipement à la pêche, bien pas toutes parce que des fois, évidemment, c'est impossible parce qu'on en a trop. Mais le maximum, moi, je vous conseille des coffres comme ça. C'est des coffres vraiment plus dures. En ce moment, il ne les a pas dedans parce qu'ils sont dans un sac à dos. Mais il y en a un dedans, je vais vous montrer. Mais on peut venir ranger des coffres tout ici. Des coffres comme ça. Ça, c'est mon coffre avec les marcheurs de fond et mes arnavers. De chaque côté, on a ici, j'ai mon coffre. Où est-ce que je vais mettre? Mes spinnerbait. J'ai aussi mes bobines de fluorocarbone là-dedans. L'autre bord, j'ai un coffre dehors souple et un coffre pour la truite mouchetée. Et ici, on le voit, de chaque bord, on a des espèces d'emplacements en haut. Ici aussi, je vais mettre toutes mes jigs que j'ai déjà montées. Je vais les mettre ici. Et à l'arrière, il y a un paquet de leurres. Mais normalement, je viens mettre mes couteaux, mes pinces, toutes mes choses. Donc, les trucs que j'utilise beaucoup. Et à l'avant, on va venir déclipper ici. Et je peux ranger vraiment beaucoup de leurres souples. Donc, je dois avoir pas loin de 20-30 sacs de leurres souples dans ce coffre-là. Donc, c'est vraiment un coffre qui va pouvoir trimballer toutes nos choses avec nous. Donc, ça peut être avantageux selon quel type de punch on veut faire. Mais par exemple, si on bat la truite, je vais plus conseiller un coffre comme Antoine. Parce que des fois, on aime ça se promener de spot en spot. Et ça peut être vraiment avantageux. Si on est en bateau, ce genre de coffre-là, ils sont mieux. Mais si on est du bord et qu'on se déplace, on peut le traîner avec nous. Une alternative aussi que j'ai à ces deux coffres-là, c'est de prendre un bon sac à dos. Et on va venir mettre toutes nos choses. Par exemple, j'ai permis de pêche et spinnerbait là-dedans. Donc, j'ai une autre poche en avant que je peux mettre toutes mes leurres souples. Pareil, là-dedans, je dois avoir 20-30 sacs de leurres souples. Et ici, on peut facilement rentrer 3 boîtes. Là, on en voit juste 2. Bon, là, on en voit 3 boîtes. Et on peut venir en ranger une autre ici. Donc, on peut trimballer autant de stock là-dedans. Tout en l'ayant sur notre dos. Moi, j'utilise beaucoup ça du bord. Parce que trimballer mon gros coffre de pêche, c'est impossible des fois. Je vais dans les petits endroits et le coffre passe pas vraiment. Donc, le prochain truc qu'on va vous présenter, je vais vous parler des vêtements. Donc, quand je parle de linge de pêche, on pense à Frog Dog qui font des super bons manteaux. On pense aussi à Connect. Moi, je vais vous présenter le Neck Gator. Donc, c'est comme un buff. Au lieu d'être un cylindre comme des buff normal. Il y a comme deux flats à l'avant et à l'arrière. Ils vont venir nous protéger ici tout d'un coup pour le soleil. Ici, on voit, il y a comme des petits trous en avant. Ça va vraiment permettre de faire sortir l'humidité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va venir mouiller. Donc là, je vais vous montrer. Il y a un chandail aussi de pêche qui vient avec. Il faut que tu l'achètes en forme. Il est comme le même modèle. Donc, ça se met bien ensemble. Comme ça, on peut venir le mettre avec une casquette. Ça se met super bien par-dessus la casquette. Ça ne va vraiment pas glisser. Moi, j'ai essayé ça en bateau cet été, en basse-bow. Et même avec le vent, le Neck Gator, il reste vraiment en place. Donc, je trouve que c'est un objet vraiment pratique. Surtout aussi quand il y a des canicules pour se protéger du soleil. Quand il fait froid, ça va un peu nous couvrir. Quand il vente, des fois, ce n'est pas agréable le vent dans la figure. Donc, on peut se protéger avec ce type de vêtements. Donc là aussi, l'enfant nous a présenté tous nos objets qu'on trouvait vraiment cool à offrir à nos proches pour Noël. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour des objets. Ouais. Ben, c'est pas mal ça qu'on a pour donner à Noël ou à d'autres occasions, comme une fête. Donc, c'est pas mal ça qu'on a à vous conseiller. Donc, c'est tous des objets qui sont pas trop chers, qui sont à des prix raisonnables. Donc, on peut donner ça à Noël ou à quelque chose. Aussi, là, moi, je voulais vous parler de quelques leurres. Parce que, aussi, des fois, c'est le fun de faire un petit assortiment de leurres pour donner aux gens. Un enfant qu'on veut gâter. Donc, moi, là, à ce moment, je vais vous parler d'un modèle, le Halloween Glow. Donc, c'est un XS qui vient juste de sortir ça. Et là, en trois modèles, le Dancing Deadshad 4 pouces. Le Deadshad 4 pouces. Et le Dancing Deadshad 5 pouces. Je vais vous montrer, là. C'est vraiment des leurres qui vont être parfaits pour l'eau vraiment sale. Avec la belle queue orange flash. Et le corps noir et avec du glow sur la bédaine. C'est vraiment bien se démarquer. Donc, pour le brochet, là, celui 5 pouces. Monter t'exemple pour lancer ça dans les gens. Et avoir aucun problème à sortir des gros poissons. Donc, moi, c'était pas mal ça, les leurres que je voulais vous montrer. Antoine, est-ce que t'as des leurres que tu veux montrer? Moi, j'ai pu vous montrer un petit assortiment de pêche sur glace. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir? C'est un petit... Donc, là, ici, on a un petit jigging wrap. Donc, ça, c'est pour jigger sur la glace. Puis là, on le jig, c'est ça. Puis, j'ai aussi une cuillère à jigger. Donc, ça, c'est une cuillère à jigging pour une perre chaude, fruit, toutes les poissons qu'on peut pêcher sur la glace. Même du doré, du petit brochet pour venir attaquer ça. C'est vraiment des leursres versatiles. On le sait, l'hiver, les poissons ne viennent plus, mais elles viennent moins actives. Donc, tant que des petites présentations, on peut attraper de super beaux poissons avec ça. Donc, pour nous, ça fait vraiment le tour de ça. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Et on le sait, Remnant vs Bass a déjà fait une vidéo sur les objets qu'on peut offrir à Noël. Si vous voulez aller voir cette vidéo, elle va être en description. Donc, c'est pour vous donner d'autres idées. Il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a des trucs aussi qu'on n'a pas dit que lui il a dit. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. À la prochaine.